Hello mes ténéphés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce premier épisode du 1er décembre de Néphémath. Chaque jour, une lecture d'un manga ou d'un roman de mon chat de ma bibliothèque. J'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, c'est sur le signe d'un handicap. Je vais vous lire A Thing of Affection de Su Moroshita des éditions Akata. Et je peux vous dire j'adore et je vais vous lire un petit peu le résumé. Yuki est une étudiante qui beaucoup d'autres construit son quotidien autour de ses amis et des réseaux sociaux et ce qu'elle aime. Mais un jour, sur le train, elle va rencontrer un jeune homme qui va chambouler son univers. Thing of Affection décrivent avec prudeur et simplicité l'histoire d'amour entre une jeune femme sourde et un grand voyageur qui voyage à travers le monde. Ne s'en doutent pas, les personnages de ce manga ne montrent pas debout. C'est mouvoir, c'est l'émotion, sa surdité, communication et romance. Je vais vous lire chaque jour une page de ce manga. Ça dépendra de quel jour. Allez, c'est parti pour la lecture. Est-ce que l'amour nous tombe dessus, sans un bruit ? Telle la neige, depuis le ciel nuageux ? Change ainsi la couleur du monde. Yuki, c'est le prénom de notre personnage. Ça veut dire neige, mais aussi courage en japonais. Pensez qu'ils aimeraient savoir. Thing of One, le monde de Yuki. Voici mon monde. Prochaine reine, Hachiyamoto. The next top is Hachiyamoto. Ah, j'ai réussi à mettre la main sur une robe soldée. Vraiment adorable. Des choses mignonnes et des amis, l'université, les réseaux sociaux. Oh, Lina a posté sur Instagram. Ah, Taiski. Voie plus ou moins mon quotidien. Ah, un étranger. Il en part dans le train. Il demande son chemin. Do you need help ? Oh, quel soulagement. Quelqu'un qui est capable de parler est venu à la rescousse. Il allait jouer argenté. Ce jeune homme, je l'ai déjà vu quelque part. Oh, ça m'en revient. Il est dans le même club que Rin. L'étranger, il a l'air content. Il a compris par vos passées. Il m'a bien aidé. Ah non, pas de langue des signes. Ah oui. M, E, R, C, I. Tu peux lire sur les lèvres ou pas ? Il est prêt. Il est très prêt. Je vois. Donc, c'est pour ça. Le gars de tous à l'heure, il m'a parlé couramment japonais. Ah, d'accord. Il me regarde comme si j'étais une espèce au rare. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un comme toi. Eh oh ? Nous sommes dans la même université que Rin, du club international et mon ami. Ah bon ? Je ne vois plus ses lèvres. Moi, je descends au suivant. Et toi, tu descends ou pas ? Oh, il se donne la peine pour rendre visible le boupon de ses lèvres. Je descends à l'arrêt d'après. Alors, salut. À plus. Rencontrer pour la première fois quelqu'un comme moi, il ne se déconcerte pas. Il m'a même dit à plus. Tout le monde, tout mon monde, depuis que je suis né, et sans un seul bruit, sans un seul son, c'est visiblement ce que je ressens. Elle venait de mon cœur. Je me suis rendu compte qu'une fois qu'il est descendu du train. Bah, je vais arrêter pour aujourd'hui. J'espère que cette laitière vous a plu. On se retrouve demain pour la suite de Un jour une laitière. Et n'oubliez pas, une journée sans chichi est une journée happy. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada